et salut les otakus aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur dragon ball fighters au ps4 ouais je sais je craque un peu bon ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo en stream donc là j'en profite pour en faire une alors aujourd'hui qu'allons nous aborder alors on va aborder un concept comment dire que beaucoup de débutants n'appréhendent pas forcément dans leur ensemble c'est pour ça que j'en parle puisque on en parle un peu beaucoup avec des termes un peu techniques un peu partout sur internet un blog string bnb ceci et cela mais on n'explique pas de manière cohérente je trouve dans les différentes vidéos qu'on trouve comment concrètement travailler ses combos de façon intelligente quand on bosse avec un perso en fait alors ce que je vais dire c'est valable pour dragon ball fighter c'est aussi valable pour d'autres jeux c'est pas propre à dragon ball fighters mais c'est pour vous expliquer un petit peu la philosophie donc en fait qu'est ce qu'on va faire concrètement je vais vous montrer un petit peu comment moi je travaille mes combos et qu'est ce que je fais derrière pour travailler des alternatives si jamais mon adversaire garde etc donc en fait admettons je prends l'exemple de ses 18 puisque je joue principalement ses 18 je vais avoir un bnb de ce style je vais enlever la carte déjà parce que sinon ça illustrera pas très bien mon propos on recommence donc j'ai loupé désolé voilà voilà vous allez avoir ce bnb donc l'idée c'est de dire quand vous travaillez au début votre objectif c'est d'essayer d'arriver à le faire dix fois d'affilé sans louper en fait donc ce que vous faites vous le répétez jusqu'à y arriver et vous le fait très important des deux côtés alors au début ce que je vous conseille vous faites une série de 10 d'un côté vous appuyez sur l3 pour prendre le contrôle de votre personnage alors idéalement le mieux c'est d'avoir le même perso que vous en face c'est pour éviter de revenir au menu à chaque fois pour que vous fassiez pareil vous travaillez de l'autre côté jusqu'à ce que vous arriviez 10 fois d'affilé sans louper voilà c'est tard donc une fois que vous avez fait ça vous le faites par série de trois c'est à dire qu'un coup vous le faites à gauche vous faites jusqu'à y arriver dix fois sans louper ça mais j'y arrive même pas je suis pas très concentré voilà vous faites dix fois ça une fois j'ai oublié mon iad deux fois trois fois etc vous avez compris le principe si vous loupez une fois vous recommencez à zéro si par exemple j'ai fait ça derrière j'ai loupé vous recommencez la série depuis zéro une fois que vous arrivez à 10 alors les débutants débutants peuvent se contenter de 5 mais idéalement pour avoir une exé à peu près propre essayez d'atteindre la dizaine jusqu'à ce que vous loupiez pas très important quand vous travaillez un combo découpez le n'essayez pas de faire d'un trait ça dès le départ sinon vous allez vous casser les dents donc moi je vous conseille vraiment vous habitué à faire ça pardon ça comment c'est voilà vous et le but c'est d'y arriver dix fois comme d'habitude c'était voilà ça c'est l'idée une fois que vous avez à peu près votre combo qui est entre guillemets parce que vous risquez encore de louper en match etc mais maîtriser ce qu'il va falloir que vous fassiez c'est trouver une alternative à ce combo en garde je m'explique pourquoi parce que si vous faites ça mais si vous faites ça ça souvent votre adversaire va soit pouvoir reprendre l'initiative derrière soit vous punir parce que si je prends un exemple je vais enregistrer l'adversaire pour qu'il me fasse exactement la même chose que je viens de lui faire voilà si des membres ok je vais y arriver décidément désolé je suis très mauvais à ni ad encore je me suis trompé de combo on va y arriver on va y arriver on va y arriver vous inquiétez pas ça va se passer voilà et derrière je mets la garde hop j'enregistre et je lui fais faire la même chose attendez hop je vais le mettre en lecture maintenant bon j'ai loupé alors on va refaire voyez ce qu'il se passe derrière mon adversaire je les punis pour avoir fait ce coup dans le vent oui voilà donc ça c'est ce qu'on appelle un oui c'est à dire que vous allez faire un coup dans le vent donc ça c'est pas bien de faire ça voilà si vous ratez votre combo il vous faut des alternatives de sorte à ce que si votre adversaire garde derrière vous ayez ce qu'on appelle dans vulgairement dans guilty gear et dans les jeux arc 6 en général et même dans dragon ball fighters donc des routes c'est à dire des alternatives à votre combo de base donc admettons je prends le combo de tout à l'heure voilà ça c'est mon starter donc ce que je vais faire c'est admettons mon adversaire est en garde donc je vais faire par exemple quelque chose qui empêche vraiment mon adversaire de taper à tout moment et de me punir derrière donc si je fais par exemple qu'est ce qu'on va faire on va mettre déjà en garde je refais le même combo mais avec une alternative voilà je vais faire enregistrer l'ordinateur de la même manière si j'y arrive et je mets la garde d'accord on relance le truc si je garde pas où il faut vous voyez j'ai aucun moment de taper à n'importe quel moment je peux pas c'est impossible j'essaye de bourrer mais je peux pas je peux pas ça c'est ce qu'on appelle un block string c'est à dire que mon adversaire est toujours dans les coups en garde et derrière il a pas la main sur son perso puisqu'il est gelé dans la garde en fait donc ce que vous devez faire c'est vous créez à partir de ce BNB de base un block string comme ceci voilà votre adversaire ne peut strictement pas taper dedans il ne peut rien faire enfin il ne peut pas contre-attaquer à moins de se téléporter ou etc il ne pourra pas retaper derrière donc une fois que vous avez déterminé ça ce que vous pouvez faire c'est vous dites d'abord je travaille de la même manière que votre combo tout à l'heure 10 fois de chaque côté à part ces 2-3 voilà voilà etc etc et une fois que vous arrivez à peu près à faire ça là vous allez travailler ce qu'on appelle le hit confirm alors qu'est-ce que le hit confirm le hit confirm c'est le fait de confirmer votre combo quand ça touche et quand c'est en garde vous devez faire la route alternative en bloc pour rester à distance de votre adversaire et pas être punissable en fait donc comment vous allez faire ça alors une fois que vous maîtrisez je dis que c'est important enfin maîtrisez que vous arrivez parfaitement à distinguer le fait de faire votre combo en hit ou votre block string en garde vous mettez ici à la place de toutes les gardes vous mettez garde aléatoire d'accord l'intérêt de la garde aléatoire ça va faire que si votre adversaire à un moment donné ouvre sa garde vous allez confirmer votre combo sinon vous continuez votre block string donc en gros ça donne ceci si j'y arrive etc vous voyez je vous paie mon bmb voilà le principe c'est ça c'est vraiment quand votre adversaire bloque vous faites le block string jusqu'au bout quand votre adversaire est touché vous confirmez votre combo et ça c'est important de le faire parce que beaucoup de débutants c'est très bien travaillent à fond un combo bnb ils font ça ouais très bien waouh je sais faire ça etc si je vous remontre l'exemple de tout à l'heure malheureusement si vous faites ça dans le vent vous êtes ultra punissable pour l'avoir fait dans le vent de la même manière qu'il existe des coups qui sont safe ou pas safe en garde bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais ce que vous pouvez faire aussi pour tester si votre coup est punissable ou pas en garde rien ne vous empêche de faire par exemple je ne sais pas vous enregistrez l'ordinateur et vous faites par exemple un avant gros pied vous mettez la garde hop vous sauvegardez vous faites lecture vous testez avec vos coups les plus rapides ou vos coups moyens si vous pouvez punir votre adversaire là je n'ai pas assez de portée vous voyez je peux quand même punir avec un moyen vous voyez je peux punir avec un autocombo je peux punir avec ce que je veux après mince je n'ai pas été assez rapide mais voilà je vais refaire et bien décidément avec un autocombo apparemment je peux punir parce qu'il est peut-être plus rapide je n'ai pas été assez rapide peut-être que je peux faire le début de l'autocombo en punition et finir par un bas gros pied aussi pas assez rapide vous voyez et derrière ces grosses punitions enfin voilà j'ai loupé mais vous voyez vous voyez l'idée c'est ça quoi bon je ne l'ai pas fait dans le bon ordre mais c'est ça l'idée ce qu'il faut comprendre c'est que c'est très important de comprendre à quel moment vous devez taper en garde pour mettre la pression à quel moment vous devez confirmer pour maximiser vos dégâts et ça il faut que vous le fassiez vraiment pour tous vos combos de base d'accord ça c'est hyper important une fois que vous êtes à peu près à l'aise sur tous vos combos de base vous pouvez créer des routes différentes c'est à dire que au lieu de simplement ouvrir comme ça voilà vous pouvez très bien rien ne vous empêche de faire ça etc d'ouvrir en bas en haut etc c'est important de vraiment tout travailler tous ces aspects là parce que plus vous serez à l'aise dans différentes situations de jeu plus quand vous allez être en combat vous allez être tenté de faire telle action vous allez la réussir à tous les coups voilà vas-y que je bourre des autocombo et vas-y que je fais un combo je fais ça je fais ça en garde non si vous faites ça en garde c'est terminé pour vous quoi donc travaillez bien ces aspects là vraiment les BNB puis vous passez sur les blocs string pour trouver des alternatives à votre BNB si vous ne confirmez pas puis à la fin vous passez sur la garde aléatoire et vous travaillez comme ça et vous verrez qu'à force de travailler ça ça va venir du premier coup d'oeil vous allez voir un match hop ça touche hop je confirme hop ça touche pas derrière je mets un kikoa etc mais commencez déjà par les confirmes les plus longs avec des combos assez longs à confirmer genre light light moyen moyen vous avez largement le temps de confirmer ça viendra plus tard les confirmes à un 8 où là vous allez savoir vraiment tiens j'ai fait ça hop je fais ça mais c'est vraiment comme ça que vous devez travailler voilà donc j'ai à peu près tout résumé sinon juste une petite aparté à la vidéo qui ne te servira pas à grand chose mais qui est une bonne nouvelle c'est que si tout va bien incessamment en sous peu je risque de passer à la fibre et j'aurai des vidéos de meilleure qualité donc j'espère la voir assez rapidement puisque j'ai vu qu'elle était en cours de montage enfin voilà c'était juste pour information donc voilà pour résumer vous travaillez donc par série de vous essayez d'atteindre 10 fois de chaque côté sans louper si vous loupez vous recommencez vous faites des séries de 3 sur vos combos après vous travaillez la même chose en garde et une fois que vous avez fait ça vous travaillez en garde aléatoire et vous verrez que quand vous serez en match bizarrement dès que vous aurez une ouverture de garde ça va rentrer vous pourrez pas être puni etc ok et après ça va vous permettre aussi quand vous serez un peu plus à l'aise de créer des blocs string un peu plus long pour maintenir la pression genre par exemple rien ne vous empêche si vous avez c'est 18 c'est pareil avec d'autres persos mais là je prends 4 c'est 18 je vais faire ça vous voyez vous pouvez envoyer Vegeta et même derrière pendant que Vegeta presse vous pouvez envoyer ses 17 etc ça c'est vraiment travailler la pression en toutes circonstances il faut que votre adversaire ne puisse jamais respirer en fait voilà et quand vous serez un peu plus à l'aise vous pouvez même envoyer ça pendant ce temps vous envoyez la 6 au dessus etc voilà c'est un peu la méthodologie que je vous conseille pour travailler efficacement vos combos etc parce que souvent aussi c'est pareil moi le premier j'ai tendance souvent à faire des blocs string vouloir voler l'initiative en faisant un roaming dash si mon adversaire le sait il va mettre un 2h dedans et derrière il va me punir donc il vaut mieux vraiment pour être sûr d'être safe savoir faire un long bloc string ah là là je ne vais pas y arriver je le fais trop vous voyez vous maintenez la pression tout le temps tout le temps tout le temps en fait c'est ça qu'il faut que vous travailliez aussi le fait de presser votre adversaire H24 parce que si votre adversaire a la possibilité de respirer et l'avantage aussi avec un perso comme C18 c'est que même si vous faites un vrai bloc string de ce genre derrière rien ne vous empêche de faire une choppe spay un truc comme ça une fois que vous l'avez conditionné vous voyez et derrière ça vous ouvre même des combos gratuits etc si l'adversaire ne s'y attend pas ou des overheads etc classique voilà donc c'est à peu près tout pour cette vidéo donc voilà comme je disais vous travaillez à fond votre BNB jusqu'à le réussir vraiment c'est important parce que si vous ne le réussissez pas quasiment à chaque fois quand vous allez vous retrouver en match vous allez le rater c'est quasiment sûr il y aura plein de situations où vous allez louper vos combos et c'est pas bon une fois que vous faites ça vous travaillez à fond vos blocs string pareil une fois que vous avez fait ça pareil vous rajoutez la garde aléatoire et puis une fois que vous êtes à peu près à l'aise vous allez en match vous testez si vous voulez ou même contre le CPU moi je n'ai rien contre le fait de tester sur un CPU à condition de garder à l'esprit que le CPU ne réagira pas comme un être humain mais ça vous permet de vous mettre en condition de mouvement face à un adversaire qui bouge après vous travaillez votre prochain combo etc vous travaillez vraiment par itération ce sera plus facile pour vous de mémoriser comme ça que si vous travaillez vraiment en disant ah tiens j'ai réussi tel combo qu'est-ce que je fais si j'ai rien derrière vous voyez voilà c'est tout pour cette vidéo écoutez je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que celle-ci vous aidera et je vous dis à la prochaine tchou c'est tout pour cette vidéo